Remettre les léopards de la République démocratique du Congo sur le chemin de la victoire. La mission de Sébastien de Sabre est bien définie et compte comme chantier immédiat la qualification pour la Coupe d'Afrique des Nations 2023. Un challenge car l'équipe n'a pas pu participer à l'expédition en terre camerounaise. L'envie d'un nouveau sacre peine à être assouvie pour les fans de foot congolais. Depuis 1974, les léopards n'ont plus remporté la Coupe d'Afrique des Nations. Non, 2026 doit être la bonne et ceci doit passer par la touche Sébastien de Sabre. C'est un entraîneur qui connaît très bien l'Afrique, qui se sent très à l'aise en Afrique. Je crois que la RDC va lui permettre une fois de réaliser ce nouveau challenge parce que c'est un entraîneur très courageux qui base sa philosophie sur la prise de risque, sur la possession de balles et sur l'agressivité. Il va pouvoir mettre cette expérience à contribution pour faire émerger la RDC à condition qu'il soit bien entouré sur place, à condition également qu'il soit mis à l'écart des querelles intestines qui existent très souvent entre le ministère des Sports et de la Fédération au Congolais de football. Neuf clubs africains et une sélection nationale, l'Ouganda en 2019. Telle est l'expérience africaine de Sébastien de Sabre, le nouveau sélectionneur des léopards de la République démocratique du Congo. C'est en France qu'il commence sa carrière en 2006 où il prend les rênes de l'ES Lecarnet Rocheville, un club français aujourd'hui en National 3. Son expérience sur le continent débute en 2010 en Côte d'Ivoire, puis se renforce au banc de touche de plusieurs autres clubs, dont le coton sport de Garoua, Pyramide FC en Égypte. Les Léopards de la RDC, dans le cas des qualifications de la Cannes de 2023, ont déjà subi deux défaites successives. Donc il vient challenger justement, essayer de remporter d'abord le premier match. Heureusement, heureusement qu'il a du temps, puisque les éliminatoires, les troisième et quatrième journées éliminatoires de la Coupe d'Afrique des Nations de Côte d'Ivoire, ont été reportées au mois de mars 2023. Qui fait son dixième match. Sébastien Desapres devra réussir ou a échoué son prédécesseur Hector Cooper. L'Argentin a été limogé le 10 juin 2022 par le ministère des Sports. La défaite de la République démocratique du Congo face au Soudan, deux buts à un, fut la goutte d'eau de trop, après avoir perdu la qualification à la prochaine Coupe du Monde au Qatar.